Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la 11ème journée du championnat Liga 2024-2025 et je vais revenir sur le résultat en statistique du match Real Madrid-FC Barcelone, un match fantastique remporté par le FC Barcelone 4 buts à 0 au Real Madrid, c'est une vraie fessée, une déculottée de Barcelone au Real alors je vais revenir sur les buteurs de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes, je vais tout décortiquer pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans ce match et surtout grâce à cette victoire, Barcelone s'envole au classement et grâce à ça, déjà qu'ils étaient premiers, ils sont encore plus premiers maintenant tout simplement Barcelone, ils avaient 3 points d'avance avant cette rencontre sur le Real Madrid, ils en ont maintenant 6 d'avance sur le Real qui est toujours deuxième donc une victoire très importante, en plus je crois que le Real Madrid est invaincu depuis 42 matchs en Liga, c'est Barcelone qui avait le record de 43 matchs d'affilée sans perdre et Barcelone a mis fin à cette série puisque le Real Madrid n'avait plus perdu depuis le match à l'Atlético de Madrid en septembre 2023 et donc voilà, c'est le coup de double pour Barcelone, l'écart au classement, fin de série d'inversivité du Real Madrid et donc on va revenir sur les buteurs de cette rencontre alors en premier mi-temps il y avait 0-0, c'était plutôt sérieux, je crois qu'il m'a pas marqué un but refusé pour un enjeu de justesse mais voilà, il n'y avait pas plus que ça et en deuxième mi-temps par contre ça a été l'avalanche, 54ème minute but de Lewandowski 56ème, re-bolote, re-but de Lewandowski, je crois que juste derrière il tire, je crois sur le poteau alors que le goal est battu il est tout seul au point de pénalty, il reprend et il croiseront son tir, il aurait pu faire le triplé immédiatement après il y a Minyamal marqué à la 77ème minute d'une frappe du droit alors qu'il est gaucher en pleine lucarne et pour parachever le score c'est Rafinha qui marquait à la 84ème minute qui avait fait encore un match époustouflant alors il fait la passe décisive pour la Minyamal, je ne sais pas s'il en avait fait d'autres mais il a été exceptionnel Rafinha, Barcelone aurait presque pu marquer d'autres buts et c'est vrai que le Real a buté par manque de collectif et puis surtout de positionnement Mbappé a été signalé je crois 8 fois hors jeu dans le match, c'est trop, ce n'est pas possible d'être 8 fois hors jeu c'est inadmissible je trouve, c'est comme ça alors les statistiques maintenant, écoutez, Barcelone 58,5% de possession de balle à 41,5 donc ils ont dominé, 452 passes tentées à 311, 380 passes réussies à 244 et 84% de passes réussies à 78% donc Barcelone est devant d'un point de vue jeu collectif les occasions 12-6 pour Barcelone, 15-9 pour Barcelone, 7-4 pour Barcelone, 1-3 contre et partout dont un poteau à 0 pour Barcelone, le fameux poteau je crois de Lewandowski et 12 hors jeu à 1 pour le Real Madrid, c'est une catastrophe alors Barcelone a dominé collectivement, a dominé dans la percussion, les tirs, les occasions et dans le placement, ils ont réussi à mettre le Real 12 fois hors jeu non mais c'est dingue, c'est une stat dingue et Mbappé 8 fois franchement je l'ai dit c'est inadmissible alors les autres stats, les corners par contre 10-3 pour le Real Madrid 16-10 à 12 pour le Real Madrid, 14 interceptions à 9 pour le Real 20 à 18 pour le Real, 46 duel gagné à 40 pour le Real les arrêts 4-3 pour Barcelone, les faux 17 à 15 pour Barcelone 5 jaunes à 2 pour Barcelone, aucun rouge donc dans l'ensemble, dans les autres parties du jeu, c'est le Real qui a dominé mais en fait c'est de la domination mais pas collective, c'est de la domination individuelle c'est vrai qu'ils ont poussé mais moi je trouve que ça garde trop la balle dans le football moderne, il faut savoir lâcher le ballon, faire la passe le ballon va toujours plus vite que le joueur et c'est au joueur de faire les efforts et de courir et pas de courir avec le ballon sans arrêt alors ça marche, la plupart du temps on le voit bien en Ligue des Champions ils renversent des situations mais quand ils jouent contre des équipes comme Barcelone qui jouent très très bien à la passe collectivement qui se placent très bien, ça ne marche pas et puis surtout Barcelone, ils ont ridiculisé le Real Madrid avec cette stat de 12 hors-jeu à 1 mais ça c'est inadmissible, c'est pas possible Mbappé je crois 8 fois hors-jeu mais c'est pas incroyable et je crois qu'il marque 2 buts refusés alors qu'il est hors-jeu mais ça sert à rien, il doit bien le sentir il y a même eu des hors-jeu où il voyait bien qu'il était hors-jeu c'est juste qu'il partait trop vite il n'a pas besoin de partir devant le défenseur il va 2 fois plus vite que les défenseurs il suffit juste qu'il se positionne correctement il pourrait être lancé correctement et non, malheureusement, et donc le Real a été dominé par un Barcelone fantastique en ce début de saison Barcelone, ils sont premiers avec 30 points mais ils ont quand même mis 37 buts en 11 matchs c'est plus de 3 buts de moyenne par match ils s'en vont tout droit vers un titre voilà, donc c'était le choc tant attendu et c'est vrai que ça s'est terminé par une explosive victoire du FC Barcelone au Real Madrid 4 buts à 0 voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt